Bonjour à tous, c'est Mister Toon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo-vlog consacrée à... Renommé Mister Wolf chez nous, le film est réalisé par Gavin O'Connor qui nous a donné par exemple Jean Cottengan avec Nathalie Portman, le prix de la loyauté avec Edward Norton ou encore Warrior avec Tom Hardy, un des films qui lui a valu une renommée Le film réuni au casting Ben Affleck, vous avez probablement déjà vu de quelque chose comme Daredevil, comme The Town ou encore comme Batman vs Superman On retrouve aussi Anna Kendrick que vous avez pu voir dans la saga Twilight, vous aurez le rôle de la soeur de Scott Pilgrim Jigga Simons qui a joué le professeur sadique et le professeur Fletcher de Whiplash, que je vous conseille John Lico, qui a joué par exemple dans Cliffhanger de la série 4 de Dexter John Bernal qui faisait le Punisher de Daredevil, la série, un vrai film Jeffrey Tambor qui joue dans la série Transparent Et Cynthia Adey Robinson qui n'a pas fait grand chose à part des apparitions dans certaines séries comme Les Experts Alors, le film raconte l'histoire de Christian Wolff qui est un enfant autiste En fait, il est atteint du syndrome d'Asperger En grandissant, il devient comptable par n'importe lequel, il devient un comptable très professionnel, surdoué Et qui est en fait la nuit, terrible comptable pour des terroristes, pour des criminels notoires, les hommes les plus recherchés que la planète Et en fait, le département du trésor, dirigé par J.K. Simons, veut absolument savoir qui il est Pendant ce temps là, M. Wolff, notre héros Va travailler dans une entreprise robotique où en fait, ils ont un problème d'argent Il y a soi-disant de l'argent qui a disparu de la société Et donc, il va mettre son nez là-dedans pour retrouver en fait, l'argent qui a disparu Et en allant fouiller dans les données de la société, il découvre des choses qu'il n'aura pas dû Et ça fait qu'il a tout un tas de mercenaires aux trousses Mais M. Wolff n'est pas un comptable ordinaire Non, il est expert sniper, il sait se battre Mais vraiment, se battre Il sait, ok, c'est les coups, il est professionnel Il ne laisse aucune trace derrière lui Il va devoir aussi sauver l'autre comptable qui travaille dans la société Qui est joué par Anna Kendrick Puisqu'elle aussi est en danger Puisqu'elle aussi a vu qu'on détournait que l'argent dans la société Donc on ne va pas se mentir, le film est vraiment chouette Déjà, l'ambiance y est, malgré un démarrage un peu long, j'ai trouvé Il y a un tri qui a du mal un peu à s'installer Mais le film tient la route sur les deux heures qui durent Ni plus ni moins, franchement, le film est vraiment agréable à suivre Ensuite, les acteurs Franchement, une belle brochette d'acteurs Et Ben Affleck, franchement, n'a plus rien à prouver, je pense Dans ses rôles qu'elle réalise Ici, il joue quand même un tueur à gage autiste Et je pense que, honnêtement, c'est sûrement une de ses meilleures prestations C'est bizarre à dire, mais franchement, il est bluffant Il est vraiment convaincant dans le rôle Et j'ai hâte de voir d'ailleurs son film qui sortira l'année prochaine Qui est inspiré d'un bouquin qui s'appelle Life by Night Qu'il a réalisé lui-même Ainsi que son film Batman Qui sortira en 2019 Donc Ben Affleck a vraiment... On le voit vraiment partout pour l'instant Ça c'est cool, c'est vraiment un acteur que j'aime bien Et d'ailleurs, je vous conseille des films un peu moins connus avec lui Comme par exemple Les Glandeurs de Kevin Smith Dogma ou encore Will Hunting De Gus Van Zandt qui est vraiment excellent Donc voilà, si vous aimez des films pas comme les autres Des films qui changent de l'ordinaire avec beaucoup d'action Du suspense Et vraiment un rythme intéressant Et qui parle de la différence Et ben je vous le conseille vraiment Voilà, c'était un petit film que j'avais envie de vous parler Parce que c'est vraiment un film que j'attendais énormément en 2016 Et j'ai pas été déçu Donc il sera probablement dans les coups de coeur de l'année Donc voilà C'était donc ma petite vidéo sur Monsieur Wolf ou The Account Il est sorti le 2 novembre chez nous Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma Quant à nous, on se retrouve très prochainement Désolé d'avoir mis autant de temps à sortir une vidéo Ça n'arrivera plus C'est juste l'inspiration qui n'était pas vraiment là Mais ça n'arrivera plus Donc on se retrouve, je sais pas quand J'espère le plus rapidement possible Normalement avec une vidéo collection Je ne sais pas encore de quoi, mais on verra bien Mais ça arrivera plus vite que celle-ci Donc, allez voir des films Portez-vous bien Et à bientôt Notre fils peut-il mener une vie normale ? Qu'entendez-vous par normal ? Qu'entendez-vous par